salut tout le monde rapide vidéo aujourd'hui comme j'ai pas mal avancé ces derniers jours déjà sur la voiture que j'ai mis un coup de peinture un peu dans le bain moteur histoire que ce soit un petit peu plus propre ce côté là est fini niveau soudure donc du coup j'en ai profité aussi pour mettre un coup de peinture en dessous au moins c'est tout noir j'en ai profité pour nettoyer un peu le tout ce qui est resté de d'anti gravillonnage et qui me reste à souder ce côté là tous les joints et puis pareil là dedans ici ici et là bas en bas j'ai soudé mon renfort ici donc il y a eu deux trois endroits où j'ai galéré un peu mais globalement ça s'est quand même bien passé et le gros temps réveil des derniers jours beaucoup de trucs sont sous-sols mais je vais vous montrer sur j'ai fait les deux portes et le coffre mais grosso modo je décape la carrosserie donc on est brut de métal j'ai fait donc là c'est de l'avant droite oui je vais avoir un petit peu de débossage à faire ici parce que c'est un peu un champ de bataille mais moi ça me permet de voir là où il y a du travail et puis là en bas j'ai pas j'ai pas nettoyé vu que c'est de la rouille de toute façon tout ça en fait ça va être coupé ici j'ai les pièces là qui vont venir remplacer donc faut que je m'occupe de ça dans les jours qui viennent je vais faire l'autre elle pour l'instant ressemble à ça donc du coup je vais filmer tout à l'heure on voit que celle a un trou encore plus gros niveau rouille donc je vais je vais filmer tout à l'heure et un autre ici pardon je vais filmer un petit peu le process du que c'est tout simple c'est avec du décapant peinture truc qu'il faut mettre avec le masque parce que ça pue comme c'est pas possible et surtout essayer de faire en étant un peu fringuée parce que si on en prend sur la peau grosso modo en dix minutes il faut aller se laver donc voilà je vais filmer un petit peu les différentes étapes sur l'autre elle et après il me restera le capot aussi qui est là seul problème du capot c'est que j'ai mesuré l'autre jour en fait avec le moteur et par rapport à mes supports de berceau ici grosso modo ce plan là ici qui est un petit peu plus bas que le haut là ce plan là et grosso modo à 24 pouces au dessus de moi je crois 24 pouces au dessus des points d'accroche qui sont bas 24 pouces ça m'amène à peu près ici il faut passer tout ça au dessus donc pour l'instant même en prenant en compte que bon le capot le capot grosso modo vient là à moteur passe pas sous le capot fallait s'y attendre un peu donc entre la nouvelle pipe d'admission le nouveau carburant etc le filtre à air qui est plus gros forcément ça monte plus haut donc je m'y attendais du coup le capot je le modifierai je sais pas exactement quand là de toute façon il va falloir que je fasse la découpe dedans mais j'ai pas encore décidé de quel look je vais lui donner donc il va falloir que je dessine un petit peu ça avant de sortir la disqueuse donc voilà le plan du jour c'est finir les ailes plus les deux petites pièces de la face avant qu'on voit ici c'est le nez et puis là c'est la jupe inférieure donc finir de décaper tout ça et finir un petit peu les soudures là ce soir dès qu'il fera un peu moins chaud et puis voilà bah j'ai mis la première couche de produit donc on voit voit la différence en fait là il n'y a rien et là j'ai du produit on doit même pouvoir l'entendre ça crépite de partout donc après on raclée avec une raclette pour enlever tout ça là ça sent bien voilà ça le procès donc faut faire trois quatre couches et puis va arriver un truc relativement pas mal pour ensuite voilà après deux couches de décapant j'ai finalement par la paire luc la voiture c'est déjà enlevé deux épaisseurs ici on a encore de la peinture verte de l'après gris du mastic ou de l'après d'un peinture rouge il ya un petit peu de verre encore en dessous et encore de l'après jaune encore en dernier c'est je crois que là où j'en ai plus j'en ai eu cette couche ou un truc comme ça et là l'avant mastic mastic donc il faudra que je fasse sorti tout ça pour voir à quoi ça ressemble en dessous et que je décabosse tout ce que je peux quoi bon eh ben il a fallu que je choisis c'est un panneau où il y avait une tonne de mastic donc là j'ai enlevé quasiment jusqu'à la dernière couche le reste ça réagit plus avec le produit il a l'avant j'ai la voiture a donc pris un bon impact je pense et que j'ai enlevé quasiment un centimètre et quelques de mastic ici puis on en a encore dedans qu'il va fallu que je fasse sorti ça et un pareil ici on peut comparer censé être comme ça c'est comme ça qu'on voit le trou qui a là qui fait grosso modo à et profondeur au doigt donc ici il y en a pas donc voilà voir que je pense tout ça pour voir vraiment l'étendue des dégâts je vais peut-être pouvoir arriver à détendre cette partie là et là il va falloir que je découpe donc j'utilise l'autre côté comme référence pour me refaire la tôle et ressouder tout ça quoi on veut faire un morceau de panneau je dois pouvoir arriver à préserver cette partie cette partie là et puis refaire juste la partie avant de toute façon en fait après derrière ça j'ai pas vraiment accès du fait du support du phare donc voilà tu perds et du coup j'ai attaqué les autres pièces donc là c'est là on a déjà réagi bien c'est là on prend un peu plus son temps bon voilà la partie inférieure une partie tout bas de la vie par an en fait c'est au dessus là grosso modo c'est l'entraîner je vais décaper et là je suis en train de redresser un peu tout ça on voit maintenant c'est à peu près droit au milieu je peux pas y faire grand chose vu que c'est le support mais grosso modo là je vais j'ai rattrapé je vais encore améliorer c'est un peu j'ai détendu tout là tout ça tout ça j'ai grosso modo détendu je vais en mettre encore un coup de marteau et puis je vais faire pareil de ce côté c'était pareil en fait de l'autre côté ça là c'était tendu comme là bas donc moi ça à faire j'en profite pour refaire la lèvre en bas un peu plus droite un peu plus marqué ça devrait rigidifier un petit peu plus que la pièce voilà voilà ça c'est un fini maintenant c'est droit que droit on va même pas que c'était tordu à un moment bon comme ça j'ai replié aussi peut-être la lèvre du dessus et la lèvre du dessous j'ai replié les deux sans les avoir un peu plus droite quelque chose de plus proche voilà voilà maintenant je vais attaquer à poncer ça c'est un vrai conclut la journée il reste encore du mastic mais bon j'ai enlevé le plus gros donc je finirai par couper ça tout ça ça je dois pouvoir peut-être le détendre ça va être galère donc je vais sûrement couper en fait voilà faire un patch de toute cette zone là puis ça je dois pouvoir détendre une grosse partie quand même parce que c'est accessible par l'arrière donc j'essayerai demain et puis on verra il n'y a plein de petites ronds qui va falloir je bouge de toute façon on va essayer de ramener ça du mieux possible voilà bon le risque de l'aile est pas trop mauvais si forcément bon c'est rouillé mais ça va dégager désolé il y a le bruit du compresseur à l'arrière il y aura l'autre aile et la jupe demain il faut que je fasse ça aussi voilà c'est tout pour aujourd'hui